Nous sommes à une semaine maintenant du premier tour des élections législatives qui va déterminer les cinq prochaines années en termes de choix politiques. Donc c'est très important que nous allions tous nous exprimer sur ce choix qui va impacter notre vie quotidienne. Aujourd'hui nous étions en soutien aux salariés de Tati qui sont dans l'incertitude de savoir ce que vont devenir leurs emplois et attendre une décision du tribunal de Bobigny le 19 juin parce que la loi Macron a permis pendant le quinquennat Hollande de liquider des filiales sans payer le plan de sauvegarde de l'emploi et donc tous ces salariés, ces 1700 salariés ne savent pas de ce qui va advenir de leurs emplois. Nous avons été les voir en soutien et on voit bien que ce qui s'est passé sous le quinquennat Hollande avec la loi El Khomri et tout son monde va se continuer sous Emmanuel Macron. Puis nous avons fait une caravane et nous allons en continuer toute la semaine à la fois pour faire toujours de l'information sur les droits sociaux et puis inviter les gens à voter parce que les puissants n'ont aucun intérêt à ce que nous allions voter. Ils vont vers une majorité naturelle d'Emmanuel Macron mais ce n'est pas le cas. Il est possible qu'Emmanuel Macron n'ait pas de majorité et que nous ayons une majorité et si nous n'allons pas dire stop à leur politique, personne ne le fera pour nous. Et enfin, nous sommes ce soir à un apéro avec citoyens au Crème Limbicètre chose que nous continuerons à faire avec différents thèmes du programme et j'en profite pour vous inviter à une réunion apéro qui aura lieu avec Martine Billard, ancienne députée des Verts, qui nous parlera de notre programme sur la planification écologique qui aura lieu le lundi 5, Place Voltaire, à Ivry-sur-Seine. Merci.